Voici l'histoire d'un vieux meunier qui avait trois fils. Au moment de sa mort, il invita ses trois fils et leur annonça que, pour héritage, il allait donner au fils le plus âgé son moulin, au fils moyen son âne. Et au plus jeune fils, le voici, il allait lui léguer son chat. Le jeune fils ne savait pas quoi trop penser parce qu'avec le moulin, son grand frère allait pouvoir fabriquer de la farine. Son frère moyen avec l'âne pouvait transporter des choses et gagner sa vie. Mais lui, qu'allait-il bien pouvoir faire avec un chat ? Il s'est dit, je peux bien le manger et avec sa peau faire un vêtement, mais j'aurai faim de nouveau. Le chat, en entendant cela, lui dit, maître, je ne suis pas un chat, n'importe lequel. Donnez-moi des bottes, un chapeau et un grand sac et vous verrez que je ferai de vous un homme riche. Le jeune meunier n'y croyait pas trop, mais il n'avait rien à perdre. Alors il décida de confectionner pour son chat une paire de bottes, un beau chapeau et lui donna un gros sac. Le chat, avec ses bottes sans chapeau et son sac, partit dans la forêt. Il ouvrit grand le sac et s'allongea à côté. Les lapins, attirés par ce qu'il y avait dans le sac et en pensant que le chat était mort, sont rentrés dans le sac, un lapin est rentré dans le sac pour voir ce qu'il y avait dedans. Et hop, le chat a refermé le sac et l'a attrapé. Mais il n'est pas allé donner ce lapin à son maître. Il s'est dirigé vers le château du roi. En arrivant à la porte, il s'annonça auprès des gardes. « Je souhaiterais voir le roi, s'il vous plaît. » Les gardes ne laissaient pas passer n'importe qui au château. Mais ils n'avaient jamais vu un chat avec des bottes, avec un chapeau et en plus un chat qui parle. Alors ils l'ont laissé rentrer. Le roi reçut donc le chat et le chat lui annonça « Votre majesté, je vous apporte ici un cadeau de mon maître, le marquis de Carabas. » « Quel généreux marquis ! Je ne le connais pas, mais remerciez-le de ma part. » « Ce sera fait, votre majesté. » Et ainsi, une semaine plus tard, le chat retourna dans la forêt avec son sac. Et cette fois-ci, avec la même technique, il attrapa un très bel oiseau. Et à nouveau, il se dirigea vers le château du roi. Les gardes l'ont reconnu et l'ont tout de suite laissé passer. « Votre majesté, j'ai un cadeau pour vous de la part de mon maître, le marquis de Carabas. » « Ah, je vous remercie. » Et cette histoire se répéta encore et encore pendant des mois et des mois. Le roi avait ainsi reçu plusieurs cadeaux de la part du marquise de Carabas et était de plus en plus curieux de le connaître. « Remerciez donc votre maître. J'espère un jour pouvoir le connaître. » Et bien sûr, sire, un jour, alors qu'il sortait justement d'avoir donné un cadeau au roi, le chat entendit les gardes annoncer que le lendemain, le roi et la princesse, une très belle princesse, allaient se promener près du lac. Et le chat se dit « Voilà l'opportunité que j'attendais. » Et il courut donner la nouvelle à son maître. « Maître, maître, demain, le roi et la princesse vont sortir faire une promenade. Il faudra que vous fassiez exactement ce que je vous dis et tout ira bien. » Le lendemain, le chat dit à son maître « Enlevez vos vêtements et lancez-vous dans cette rivière. Faites-moi confiance. » Le maître enleva ses vêtements et sauta dans la rivière pour nager. Pendant ce temps, le chat, il prit les vêtements de son maître et elle allait cacher, loin, très loin, dans la forêt. Le maître était donc dans la rivière et en loin, arrivés dans son carrosse, le roi et la princesse. Arrivé près de la rivière, ils entendirent un cri « Au secours, au secours ! Quelqu'un a volé les habits de mon maître, le marquis de Carabas ! Et il se noie dans cette rivière ! » Le roi sortit la tête par la fenêtre et reconnut aussitôt le chat, le chat du marquis de Carabas qui lui avait apporté tant de cadeaux. « Il faut tout de suite sauver le marquis ! » Il ordonna à ses gardes de sauver le marquis et de lui donner les plus beaux vêtements que le roi gardait dans sa malle de voyage. Ainsi, pareil comme un prince, le jeune meunier était si beau qu'on croyait vraiment que c'était un marquis. Le roi l'invita à monter dans son carrosse et à continuer la balade avec eux. Le chat, pendant ce temps-là, ne perdit pas son temps. Il courut vite devant le carrosse et demanda à toutes les personnes qui travaillaient dans les champs de dire, quand le roi leur demanderait à qui appartenaient les terres, de dire qu'elles appartenaient au marquis de Carabas. Sinon, ils seraient transformés en pâtés pour chats. Tout le monde avait peur. Et il avança, il avança comme ça, partout, partout pour dire à tout le monde de dire que ces terres appartiennent au marquis de Carabas. Le roi, la princesse et le marquis continuaient leur balade. En voyant tous ces champs bien travaillés, le roi était très curieux. Il demanda donc à un paysan « Et s'il vous plaît, à qui appartiennent donc ces terres ? » « Au marquis de Carabas. » Tout le monde lui donnait la même réponse. Le roi était chaque fois plus surpris de la richesse de ce marquis de Carabas. Et la princesse le trouvait si beau. Le chat avait un plan. Il se rendit dans un château où habitait un ogre. Un ogre magique et très méchant. Il frappa à la porte et l'ogre répondit « Qui ose me déranger alors que je suis sur le point de passer à table ? » « Excusez-moi, mais j'ai entendu dire que vous étiez un ogre avec des pouvoirs magiques absolument fantastiques. Mais j'ai peine à le croire. Bien sûr que j'ai des pouvoirs magiques. J'ai entendu dire que vous pouviez vous transformer en n'importe quel animal. Tu as entendu vrai ? Je vais te le prouver. » Et l'ogre fit un tour sur lui et Alakazim, Alakazam se transforma en un lion. Le chat prit peur. Mais il tient bon. Il respira. Quand l'ogre a pris de nouveau sa forme, le chat qui avait un plan dans la tête lui dit « Oui, mais c'est facile. Toi, tu es grand. Tu es fort. C'est facile de te transformer dans un animal comme un lion qui est grand et fort. Mais ce qui serait vraiment, vraiment impressionnant et fantastique c'était si tu pouvais te transformer dans un animal tout petit. Par exemple, une souris. Mais ça, je pense bien que tu n'en es pas capable. » L'ogre qui aimait beaucoup montrer son pouvoir redit les mots magiques Alakazim Alakazam et se transforma en une toute petite souris. Et là, oui, tu l'as deviné. le chat en n'en a fait qu'une bouchée. Il a dévoré l'ogre transformé en souris et il s'est emparé du château pour le marquis de Carabar. Le roi, la princesse et le jeune meunier, le marquis, arrivèrent bientôt à la porte du château. « Bienvenue au royaume et au palais du marquis de Carabar. Soyez les bienvenus, le banquet est servi. » Le roi était chaque fois plus impressionné. Et il dit au marquis « Je suis vraiment impressionné de toutes ces richesses et ma fille a l'air de bien t'apprécier. Alors, si tu le veux bien, je t'accepte comme gendre. » le marquis était surpris de tout ce plan qu'avait mis en place le chat et il épousa la princesse car lui aussi avait tout de suite senti qu'il voulait être avec elle. Et c'est comme ça que le marquis est devenu prince est devenu riche et le chat est devenu le chat beauté. Et plus jamais il n'a dû chasser de souris que pour s'amuser. Et voilà l'histoire du chat beauté. Et maintenant, tu peux faire tes propres marionnettes et t'entraîner à raconter l'histoire.